Mon studio! Qu'est ce qui se passe? C'est tout en reconstruction! C'est en reconstruction! Qu'est ce qu'on va faire? Je pense qu'on va aller en Bulgarie Je pense que c'est juste ça qu'il reste à faire Anyway, Bulgarie Let's go All right! All right! On part le tour Et let's go! Je viens de charger ma voiture électrique Comme vous le savez, j'ai une nouvelle voiture depuis le mois de janvier Qui est une Ioniq 5 de la marque Hyundai Et maintenant ça fait combien de temps que j'ai ça? Depuis le mois de janvier Donc ça fait plus de huit mois que j'ai la voiture Pourquoi je suis en voiture? Ben c'est très simple Mes frères et sœurs et amis qui nous écoutez présentement pour ce nouveau vlog Donc l'été n'est pas encore fini au Québec présentement Il fait un beau 18 degrés à Montréal Et là je m'en vais chercher mon frère Mathieu Pourquoi? Parce qu'on s'en va en Bulgarie pour 4 jours Voyage de fou, je vous le dis Ça va être incroyable C'est la première fois que je vais ouvrir une loge en Outre-mer Donc je m'en vais à Sofia en Bulgarie Pour aider un frère, notre frère Stéphane Que vous avez vu aussi durant un des vlogs Quand j'étais au Portugal en fait Plus tôt cette année Donc je me suis vraiment lié d'amitié avec ce frère-là C'est un amour C'est le passé président En fait le passé président et passé grand maître de son obédience en fait Donc en France Et je vais mettre toutes les informations en fait au bas de l'écran maintenant Pour ceux qui voudraient s'adhérer Parce que lui, depuis je crois 2 ans maintenant Il a personnellement je crois déménagé en Bulgarie à Sofia Et c'est sa première loge qu'il va ouvrir Et aussi une loge en anglais Donc c'est sûr je ne peux pas manquer ça, c'est sûr certain On va avoir aussi notre frère François Padoveni qui va être présent Donc François Padoveni qui est l'ancien président du Clipsas Qui est aussi l'ancien grand maître de la Grande Loge Mix de France Et on aura aussi notre autre frère Lui ici c'est un amour, c'était quelqu'un que j'ai découvert au Portugal Et j'ai l'impression que ça faisait 25 ans que je ne l'avais pas vu C'est mon frère Renato Renato c'est un amour, vous allez apprendre à le connaître En fait j'espère qu'on va pouvoir le filmer s'il veut bien Et vous allez voir, c'est une belle fin de semaine de François Padoveni encore une fois Donc on s'en va chercher Mathieu Puis par après on ne part pas de Montréal cette fois-ci Et la raison pourquoi on ne part pas de Montréal C'est que si on prenait l'avion d'ici, en fait de Dorval Vers Londres, Londres-Sophia Ça faisait en sorte que demain j'allais arriver à 22h à Sofia Donc le seul moyen pour moi d'arriver le plus tôt possible Parce que c'est sûr que de dormir dans les avions et tout ça Je déteste ça honnêtement, c'est très difficile pour moi Donc le seul moyen que j'avais c'est qu'on parte de Burlington aux Etats-Unis Donc Burlington, New York, New York, Londres, Londres-Sophia Et ça fait en sorte que ce vol-là, parce que le vol de New York part beaucoup plus de bonheur et arrive aussi beaucoup plus de bonheur à l'aéroport de Je pense que c'est Heathrow, Gatwick Qui fait en sorte que l'autre vol, c'est un vol que je vais être en mesure de prendre Comparativement si j'aurais parti de Montréal, parce que à Montréal j'aurais arrivé trop tard Donc ça va me permettre d'arriver à Sofia à 1h30 de l'après-midi Donc on va espérer pouvoir dormir C'est la première fois aussi que je prends une compagnie d'avions qui s'appelle North Atlantic Airways Qui est une nouvelle entreprise qui, je pense depuis 2021 Qui font des vols transatlantiques Donc de New York à Londres, de New York à Oslo Je crois qu'il y a d'un autre pays aussi qui font aussi leurs vols Donc on va aller regarder ça, on va aller s'essayer là-dedans On va essayer leur Premium C Donc c'est pas la première classe Mais au moins il semble que c'est un sillage où je vais pouvoir dormir Donc je vais probablement les tirer assez pour être capable de me coucher dessus Donc suivez-nous, suivez-nous dans cette aventure-là aujourd'hui Ça va être vraiment le fun, donc let's go! Yesss! Silence... Nan, il était 222 On est à Gatwick, en fait, à l'aéroport de Londres, le deuxième ou troisième aéroport. Je pense qu'ils ont trois aéroports. Ils ont Heathrow, Gatwick et Lutton. Là, on est à Gatwick présentement. Mathieu a eu peur encore qu'on fasse un Las Vegas 2.0. Tu sais pourquoi? Parce que t'arrives en Londres, on n'a pas fait d'autres check-ins. On va sur le site web, on dit « On peut-tu faire un check-in? » Ça dit « Ah ah, trop tard! » Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a sorti de l'aéroport, on a passé par les douanes, on a retourné à l'intérieur, on a passé par des ascenseurs, on a monté et descendu, on a essayé de trouver le foutu terminal. Finalement, on trouve le terminal des E-Jets. On réussit à avoir quelqu'un pour nous donner notre billette. On remonte après, on s'en va au gateau. Ça fait ça, c'est le check-up de... pas de TSC, là, mais... Ah, la sécurité. La sécurité. On passe nos valises, tout ça. Puis finalement, ben là, on est dans le terminal pour se rendre à Sofia. Donc, ça a été... C'est rock'n'roll. Tu sais, quand j'ai demandé à la fille, tu sais, combien de temps il y en a avant du vol, il faut que tu fasses ton check-in, vol international. Elle a dit quoi? Elle a dit trois heures. On t'a rendu à quoi à ce moment-là? Deux heures. Non, une heure quarante-cinq. Mais, mais c'est fait. On va être sur l'avion, la vie est belle. La vie est belle. On va bientôt boire des bons verres en Bulgarie. C'est ça. Avec notre frère. Avec Stéphane, exact. Donc, on continue le voyage. Yes! Ha! 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 Ha Donc, on est présentement dans le temple, en fait, à Sofite. Donc, comme vous avez pu voir, c'est quand même un grand temple. Moi, je pourrais quand même le comparer, peut-être à une grandeur très similaire à notre temple en nous, à la Grande-Logémie du Canada. Donc, on peut accueillir quand même, si on place toutes les chaises du sujet, on peut probablement acquérir peut-être une soixantaine de personnes sur place. Donc, on va assister, en fait, aujourd'hui à une installation d'une loge, ce qui est fantastique. Et j'ai le rituel ici. Il est secret. Je ne peux pas, malheureusement, vous en parler. Mais on va avoir une belle expérience aujourd'hui. Et on va essayer d'avoir peut-être des entrevues avec certains frères qui vont participer à cette cérémonie. Donc, on continue d'aventure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour moi, et pour la maçonnerie en général, il est important pour moi et pour la maçonnerie du Zoli, de pouvoir mettre à l'honneur la franc-maçonnerie dans cet espace particulier du monde, les pays Balkans. Et plus précisément, ici, à Sofia. Dans cette période où le Covid nous a bloqués à la maison, nous avions besoin de redynamiser notre ordre, de nous réveiller et veiller de nouvelles consciences. La franc-maçonnerie est une philosophie de pensée qui permet à chacun et chacune de s'exprimer tout tout en respectant le point de vue des uns et des autres. La diversité fait notre richesse, sans référence à notre appartenance religieuse ou notre statut social. Nous sommes des libres penseurs. Il est important de rappeler les trois piliers qui construisent notre équilibre, à savoir, « En premier lieu, la famille, the most important for us, is the family, the work, and after the last thing, is the franc-maçonnerie. » Sans ces deux premières colonnes, nous ne pouvons nous consacrer à ce dernier, qui est un plaisir, une manière d'utiliser notre temps afin de progresser dans son être, dans son esprit. Effectivement, la franc-maçonnerie n'est pas une machine à laver où l'on peut se débarrasser de ceux que nous sommes dans la vie profane, dans la vie familiale ou professionnelle. Ce n'est pas une machine à laver pour être clair, c'est quelque chose d'être plus gentil, et plus intelligente dans quelque part. Ce n'est pas une machine à laver, c'est une machine à laver, c'est une machine à laver, et après que nous sommes dans la maçonnerie, nous sommes dans la vie profane, la vie familiale ou professionnelle. Nous devons être exemplaires tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nos temples. Nous devons être exemplaires tant à l'extérieur, nous devons être exemplaires tant à l'extérieur, comme vous, nous sommes dans le temple. Il n'existe pas une vie maçonnique, une vie professionnelle ou une vie personnelle, mais bien une seule vie, unique, dans laquelle nous devons être un exemple pour les autres et pour un humain. Cet événement permet de réveiller nos frères et sœurs qui ont été obligés de se confiner, et à celles et ceux profanes qui souhaitent en savoir plus pour évoluer, pour changer notre quotidien à un monde meilleur, pierre par pierre. L'humain au centre du cercle de la pensée maçonnique nous permet de mieux comprendre, grâce à de prestigieux intervenants, que je remercie d'ailleurs, j'ai oublié de vous remercier, excusez-moi, donc notre frère Ivalio, de la Grande Loge universelle des Bulgariens, notre frère Renato, de la Grande Loge indépendante et souveraine des Rites Unies, française, notre frère François Padovalli, passé président du CYPSAS, qui est la première structure mondiale de la maçonnerie libérale, notre frère François Padovalli, qui est notre référent pour l'organisation de cette journée, qui est, dans le mon profane, un appel président de notre loge, puisque nous avons créé notre loge hier, Sofia, à l'Orient de la Belgique, et je regrette, mais ils sont en retard également, la grande langue féminine de Bulgarien, qu'en remercie. Aujourd'hui, la thématique qui va vous être lue, grâce à nos prestigieux, donc intervenants, va vous montrer l'importance de nos actes et de nos comportements dans un monde en perpétuel mouvement. Oui, nous sommes ouverts aux hommes et aux femmes qui souhaitent y adhérer. Oui, nous sommes ouverts, les maçonneries sont ouverts aux femmes et aux hommes qui veulent être dans les maçons. Mes frères et mes frères, bonjour. Nous sommes, comme l'a dit Stéphane, ravis de vous accueillir dans cette conférence publique, afin de mieux vous faire connaître et vous faire apprécier, pour ceux qui ne sont pas maçons, toutes les richesses de la franc-maçonnerie. Et je vais essayer là, dans ce que je vous présentais, vous parler de valeur, vous parler du bonheur que nous avons, nous, franc-maçons, d'être franc-maçons, et de tout ce que ça peut vous apporter. Donc le titre, c'est « Être franc-maçon, être franc-maçonne au XXIe siècle ». Dans un monde où tout semble à la dérive, où l'économie va mal, où la violence est quotidienne, où les idéologies extrémistes sont fortes et suivies, nous, franc-maçons, avons-nous une vision différente ? Le parcours maçonnique est un chemin d'éveil. Pour autant, sommes-nous des êtres éclairés ? À l'heure où les valeurs fondamentales semblent se perdre, nous devons proposer un chemin différent. Mais que peut être la démarche maçonnique dans ce monde en effervescence ? Ce parcours, ce parcours maçonnique, m'éprouve autant qu'il me construit. Je sors des concepts qui ont été les bases de ce monde profane. Je chemine au-delà de l'avoir et du paraître. J'avance dans l'éveil de mon être. Je vis une certaine vie pour transcender la mienne, pour être tout simplement, pour devenir. J'attendais du rationnel, je recevais de la poésie. J'attendais des repères, des points de référence, j'étais projeté dans l'intemporalité. Je cherchais des réponses pour découvrir que seul le travail me permettrait de trouver les miennes. Ce même engagement nous unit et nous rassemble, afin de faire tomber les barrières de l'égoïsme dans un intrusme raisonné, car notre progression ne peut être que commune. De la richesse de nos échanges, nous sortirons grandis. Le cheminement de nos pensées perdurera au-delà des mots, car leur résonance m'éveillera sur des voies inconnues. Nous devenons autres sans percevoir le changement. Ce que nous percevons de l'autre vit en nous, comme un reflet, au-delà des yeux, au-delà même du regard. Dans cet éveil de nouvelle vie, la relation qu'une nuit aux autres devient unique. Sur un fondement commun, une histoire dont le parcours est le même, nos ressentis divergent, nos perceptions aussi. Mais c'est la recherche qui nous réunit. Il y a un savoir sur le monde et sur nous-mêmes dont nous sommes le plus souvent inconscients. Ce savoir qui se transmet, une connaissance mouvante, parfois insaisissable, qui pourtant nous transforme. Le propre de la démarche maçonnique est que même si nos points de vue ne semblent pas converger, nous sommes conscients que c'est bien la diversité et la compréhension mutuelle qui nous permet de progresser. Le monde, la société, nous imposent et nous conduisent à endosser les carapaces, à se revêtir d'une multitude de casquettes, celles de nos sphères professionnelles, familiales, sociales, associatives, et tant d'autres encore. Mais derrière tous ces masques, que risquent-ils de nous-mêmes ? Ni rire, ni pleure, juste apprendre pour savoir, savoir pour comprendre, comprendre pour ne pas juger. La franc-maçonnerie nous offre la possibilité de laisser tomber toutes ces barrières, dès lors que le jugement n'a plus sa place. Ce qui nous rassemble est ce désir d'avancer, cette conscience que le monde et la société, telles qu'ils sont, ne nous suffisent plus, que trop de questions restent en suspens, et que des outils nous manquent pour tenter de trouver une parcelle de réponses. Nous aurions pu nous retirer en hermite sur un arlantin un certain et méditer au fin fondu de grottes. Mais seuls, nous ne pouvons rien. La connaissance ou même le savoir d'un seul humain ne peut permettre de tenter de percevoir le monde dans sa globalité. La franc-maçonnerie devient alors une communauté d'exigences. Cette exigence réside dans nos choix, en prenant conscience des conséquences de nos actes et en lançant les yeux ouverts vers une liberté éclairée par la raison, et c'est pour cela que nous sommes des fils et des filles de la lumière. Arrêtez de vouloir changer l'autre, mais commencez par se transformer nous-mêmes dans l'espoir que petit grain de sable dans l'univers, ensemble, nous façonnions de nouveaux horizons. Alors, chacun cherche sa place dans un questionnement à la fois identitaire, dans sa relation à l'autre au sein de la société. Notre démarche maçonnique nous conduit à évoluer vers l'ouverture, sans renier ce sauf initiatique profond qui est à la fois notre fondement et le gage de notre pérennité. Mes très chers soeurs, mes très chers frères, mesdames, messieurs, je veux essayer de faire une balade avec vous dans ma perception de la position du monde, à travers ces démarches que nous engagent tous, sur le chemin de nos actions et au sein de la pensée maçonnique. J'ai toujours pensé que la franc-maçonnerie est un moyen d'expression des anciens pour transmettre la connaissance et dans le même temps une doctrine anthropocosmique qui est la conduite de la pensée des sages. Personnellement, je comprends par l'anthropocosmique l'anthropique qui se matérialise par tous les phénomènes qui peuvent être conséquents de la présence, de l'action, de l'être humain dans l'univers qui nous entoure. Dans cet antropocosme, nous n'avons rien à réveiller. Rien à réveiller. Il s'agit des vérités vieilles comme le monde et qui peuvent devenir une base philosophique universelle. Et maintenant, je vais essayer de expliquer ce symbolisme. Ma perception est que nous sommes, tous nous, le paradoxe des gens. Nous avons beaucoup de paradoxes dans nos pensées. en conflit de paradoxes. Nous avons une parole en français. Nous l'avons appelée « oxymoror ». « Oxymoror, si quelque chose qui lie sur ma peau, je ressens le cold hot de l'eau. Et cold hot, la taste. Et nous devons aussi avoir la souci de faire un utilisé d'elles simultanément avec ces conflit de paradoxes. à une place. » Donc, j'ai toujours une intime conviction car la pensée maçonnique a deux composants. Une logique positive, équationnelle, qui réjette le sentiment, et un sentiment intuitif qui réjette le contrôle logique. Avec un but pour l'humain que l'une, ni l'autre, et c'est la sagesse que de savoir s'en servir simultanément. Dû à ces deux composants et de leur action simultanée, impliquant la connaissance de cette source intellectique, de nos centres émotifs, en connexion avec notre intelligence cérébrale, nous arrivons à ouvrir les yeux de toute autre façon de penser et d'agir en comparaison avec d'autres servis qui possèdent d'autres pensées. L'humain, au centre de notre cercle de la pensée maçonnique. Il fait naître des formes d'idées. Ces formes d'idées, il les éprouve et il les vit. Il crée de l'expérience, et l'expérience prouve la vérité. Et now, I talk about experience and the proof of the truth. We have a lot of ways to arrive to this one. And the symbolic, the subconscient symbolic, are there to help us. First, an example, we have our writing system. We go from the left to the right and it's a supralinear writing system. We have a line and you write up. We choose the holy writing, Jewish holy writing. It's from the right to left and infralinear, down of the left. And you must be sure they have a word. And this word is emet. Three signs. Aleph, taf, men. and when we write this, it's the only words in the Jewish polywriting who go up the line. And the myth, for our subconscient symbolic, is truth, knowledge. And my idea is, perhaps, with knowledge, we go above our limits and you find the truth. I continue in French. So, we are in the center of our circle and our thinking of the maçonneries. We make the identity. We make the identity. We make the identity. We make the identity. We create the experience and the experience prove the truth, the rend certain and chase the lie. I would say that the anthropic liberate the soul from the rest of the mind. I would say that the thought of the maçonneries in its circle is the circulation of the ideas. and finally, in the maçonneries, we make a synthesis of the thought of our lives as human, of the art and of the science, of the thought and of the experience, of the sentiment and of the demonstration. I will not finish, but I will paraphrase Charles Abdelbich and I will say you and me are not two. By identity and form, by origin and fin, we are one. If I am I think the woman and the man, brother and sister, who follow the teaching that maçonneries through, if they understood that, their words became worse in nature. If they have to kneel, they do it behind only the dead. And if they have to go down, they do this only when they die. In this case, their verticality will radiate on the whole earth. and I will finish with some words from Picasso who tells something very simple and for me in the truth. He said, no less, no more, became who you are. Thank you. and I will finish with you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And here's what we're doing our vlog in Bulgaria à Sofia. Donc, j'ai fait un hôte avec Mathieu, un hôte à peu près 15-16 heures de vol pour revenir à Montréal. Mais cette fois-ci, on a fait Sofia, Londres. Londres, on a changé d'aéroport. Donc, on a fait 45 minutes de route pour se rendre finalement à Montréal. Donc, je suis épuisé. Vous pouvez voir avec les sommes, c'est un peu débile mental. Mais c'était quand même une expérience super folle. Un grand merci à Stéphane Benhulz de la Glisse-Rue, en fait, qui nous a invités pour faire la couverture sur place pour sa conférence web et tout ça. Et j'espère que vous avez apprécié. Vous avez pu voir un petit côté de Sofia. C'est sûr qu'on n'a pas réussi vraiment beaucoup à visiter, mais on va vous mettre quand même des petites images à la fin pour vous montrer un peu comment quelle est la ville. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup de me permettre de faire ces merveilleux voyages-là. Là, présentement, vous ne voyez pas Mathieu avec moi parce que Mathieu, il est encore en haut dans les douanes. Moi, je me passe Nexus. Ha! 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 Fait que moi, je suis capable de skipper ça et de descendre assez rapidement. Donc là, j'attends Mathieu tranquillement. Fait que je me suis dit que je m'a offert la conclusion de ce vlog-là. Et donc, c'est ça. Très heureux, très heureux de ce voyage maçonnique. Le prochain voyage maçonnique qu'on va faire, c'est le fameux voyage au Chili. Donc, dans deux semaines, je repars. Donc, on va faire Montréal-Atlanta, Santiago, Chili. Et là, on va rester une semaine, en fait. Donc, une semaine pour faire la couverture du CIMAS, du CAMAM et du FASREA. Donc, trois grosses conférences maçonniques. Donc, soyez à l'écoute avec nous. Si vous aimez ce que je fais, vous allez juste faire appuyer sur le petit bouton, le petit like avec le thumbs up. Ça va nous permettre justement d'avoir de plus en plus d'auditeurs. Puis, vous soyez notifié quand on a des nouvelles vidéos. Si vous aimez qu'est-ce qu'on fait aussi, vous pouvez aller sur le masque qui descend en même temps. Vous pouvez aller sur notre page Patreon, patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. On en fait notre trois forfaits. Le trophée à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$. J3, un joueur, un quatrième, qui est le très illustre patron. Donc, le fameux forfait à 33$. Patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. Notre site web, sous le bandeau. .ca, notre page Facebook, facebook.com, barre oblique, sous le bandeau. Mon nom est Franco. Puis, je vous dis à la prochaine fois. Ciao! Sous-titrage ST' 501 .